Robert Lewandowski est loin de faire l'unanimité au Barça à tel point que son avenir est remis en question. Restez bien connecté, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'était l'un des feuilletons du dernier mercato estival, le transfert de Lewandowski du Bayern de Munich au Barça. Et presque un an après, il est l'heure de faire le bilan et en Catalogne on est loin d'être convaincu. Recruté pour 45 millions d'euros au Bayern de Munich après un long bras de fer, Robert Lewandowski continue à faire ce qu'il sait faire de mieux à savoir marquer des buts. Malgré 27 buts en 35 matchs, toutes compétences sont confondues pour le serial buteur polonais, ce dernier est loin de faire l'unanimité au Barça. Alors oui, Lévi continue à planter mais le journal As explique qu'en Catalogne on reste un peu sur sa fin. Il y a même une certaine forme de déception qui se dégage. En mettant la main sur l'un des meilleurs buteurs de la planète, les Catalans pensaient retrouver rapidement les sommets. Que nenni ! Si le FC Barcelone va retrouver sa couronne en Liga, le parcours européen est catastrophique. Et la récente humiliation en Coupe du Roi face à l'ennemi madrilène a toujours du mal à passer. Lewandowski marque mais ne pèse pas assez dans le jeu. Le média espagnol a fait sécomter seuls 3 de ses 17 réalisations en Liga en donnant des points à son équipe. Bref, en résumé, on lui reproche de ne pas être assez décisif dans les grands rendez-vous. Résultat, la direction barcelonais s'interroge sur l'impact réel de l'attaquant de 34 ans dans les années à venir. Surtout que le joueur est lié au Blaugrana jusqu'en 2026 et touche un salaire évolutif. Autrement dit, il sera mieux payé d'année en année alors qu'il vieillira. Et quand on connaît les problèmes économiques du Barça et l'envie de rapatrier Léo Messi, ça fait réfléchir en interne. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Sur 10, combien noterez-vous la première saison de Robert Lewandowski avec le Barça ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si vous pensez Karim Benzema capable de gagner un deuxième ballon d'or consécutif. Et bien pour vous, ça risque quand même d'être très compliqué. Tant le précieux Graal semble promis à Léo Messi qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de l'AC Milan qui s'apprête à lancer les grandes manœuvres. De retour au sommet du football italien et européen, l'AC Milan compte bien y rester. Et pour ça, les dirigeants veulent consolider les fondations à commencer par la star de l'équipe, Rafael Leao. Visité par les plus grands clubs européens, l'attaque en portugais devrait toutefois rester en Lombardie. Selon les infos du média Rilevo, le joueur et le club sont tombés d'accord pour une prolongation. L'AC Milan va sortir le chéquier puisque le club a accepté de payer les 19 millions d'euros que doit le joueur au sporting. L'ancien Duloc va voir son salaire aussi être augmenté par la même occasion et devrait toucher 5 millions d'euros par an et devenir l'un des plus gros salaires du club. Il reste quand même un dernier obstacle, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour l'épauler, le club italien compte aussi prolonger Olivier Giroud. Sky Germany affirme qu'un accord verbal a été trouvé entre les deux parties. L'attaquant de 36 ans va donc prolonger jusqu'en 2024 avec une année en option. Au contraire de Zlatan Ibrahimović qui devrait être poussé vers la sortie. Selon nos informations, le géant suédois de 41 ans ne devrait pas voir son contrat être prolongé après une nouvelle rechute. L'AC Milan veut aussi blinder deux autres hommes très importants dans le dispositif de Stefano Pioli. Le premier, c'est Mike Meignan qu'on considère comme intransférable. L'aventure devrait bien se poursuivre entre les deux parties. Le corrééré De La Serra affirme que les proches du français auraient confirmé la volonté du gardien tricolore de rester en Lombardie. Enfin, les rossonneries aimeraient aussi conserver Brahim Diaz, prêté depuis trois saisons par le Real Madrid. Mais le journal AS explique que le club van der Leyen souhaiterait rapatrié l'Espagnol afin de pallier au futur départ de Marco Asensio. Dans le reste de l'actu, enfin une bonne nouvelle pour le PSG qui ne devrait pas avoir trop de mal à se débarrasser de Mauro Icardi. Indésirable au Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin a décidé de se relancer en prêt du côté de Galatasaray. Et contrairement à d'autres, le joueur de 30 ans est l'un des rares à donner satisfaction. En 17 apparitions, il a planté 10 buts et 6 passes décisives, retrouvant son instinct de buteur et devenant par la même occasion le chouchou des supporters stambouliotes. Le club turc est disposé à formuler une offre pour le conserver et elle pourrait s'élever à 15 millions d'euros. Un montant qui pourrait augmenter puisqu'en Italie on surveille avec attention sa situation. L'AS Roma et l'AS Milan pourraient se mêler à la bataille, alors que le principal intéressé a récemment déclaré à TNT Sport Argentine qu'il veut rester à Istanbul. Pour le PSG, ça ressemble quand même à une bonne nouvelle puisqu'Icardi ne semble pas faire partie du projet que tente de proposer Luis Campos à sa direction. Allez comme d'hab les amis, c'est l'heure de ce qui est avec l'image du jour et on connait désormais l'affiche de la finale de Coupe de France qui opposera donc le FC Nantes à Toulouse après la victoire des Violets face à une veillante équipe d'Annecy. Je laisse mater la belle communion entre les joueurs et les supporters. Allez bon week-end à vous et à dimanche pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada